Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Julie Duib. Oui, j'ai bien tué ma femme, mais c'était un accident. C'est ce que maintiendra Bruno Garcia Cruciani lors de son procès en juin 2021 à Bastia pour expliquer la mort de Julie Duib, la mère de ses deux enfants. Les jurés l'entendront-ils ? Rien n'est moins sûr. Car cette tragique histoire est aussi la chronique d'un engrenage implacable d'une violence quotidienne qui finira dans le sang. Alors, comment en est-on arrivé là ? Pourquoi la belle histoire d'amour entre Julie et Bruno s'est-elle transformée au fil des années en enfer conjugal ? Et comment l'homme de sa vie a-t-il pu devenir son bourreau ? La réponse avec ce podcast inédit de Chroniques Criminelles. Dimanche 3 mars 2019, il est 11h, lorsqu'une femme est alertée par un bruit sourd qui ressemble à une détonation. Aussitôt, elle se précipite chez sa voisine. Curieusement, la porte de son appartement est restée entreouverte. Elle entre, personne. Mais le sol est maculé de sang. Et sur le balcon, elle découvre avec horreur sa voisine, agonisante. Dans un dernier souffle, la jeune femme lui murmure, il m'a tué. Mais qui l'a tué ? Et pourquoi ? C'est le début d'une affaire qui a indigné la France entière. Voici le parcours de Julie Dwyb, une femme au destin brisé. Julie Dwyb, elle a grandi en Seine-et-Marne, dans banlieue parisienne, à Vers-sur-Marne. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Qui est une banlieue assez tranquille de la région parisienne. C'est en bord de Marne, c'est très pavillonnaire. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est ces beaux pavillons des années 30-40 en Molière. C'est dans cet environnement que Julie a grandi. A l'époque, Lucien Dwyb, le père de Julie, vit à Paris avec sa femme. Et ils cherchent une maison pour fonder leur famille. Quand on arrivait ici à Vers, c'était tellement calme, tellement joli, qu'on n'a même pas hésité. Lucien Dwyb, père de Julie. On l'a dit à Violette, on s'est dit, c'est là qu'on va vivre. On est tombé amoureux de l'endroit. Le couple s'installe ici, dans les années 90. Et très vite, une bonne nouvelle les attend. Quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était merveilleux. Violette Dwyb, mère de Julie. On s'était dit avec Lucien, si c'est une fille, c'est toi qui donnes le prénom. Si c'est un garçon, c'est moi qui choisis le prénom. Et puis quand Violette a accouché et que j'ai vu que c'était une petite fille, j'avais décidé de l'appeler Amour. Parce que c'est un prénom qui m'a toujours plu. Et je dis, ça sera l'amour de ma vie. Mais bon, on avait un ami qui était justement gynécologue, qui m'a dit, tu sais Lucien, si c'est dur à porter l'amour. Je dis, oui, t'as raison. Donc j'ai appelé Julie, mais je l'ai quand même appelé Amour. Parce que ça a été l'amour de ma vie. Lucien développe avec sa fille un lien de complicité indéfectible. Il a sa fille dans la peau. Violette est elle aussi une maman comblée. Elle se rappelle de chaque instant précieux. C'était un bébé sans problème, un beau bébé, bien joufflu. Petite poupée, quoi. Elle était merveilleuse. Elle était toujours pleine de vie. C'est vrai que j'étais un papa poule. Tout ce qu'elle voulait, j'arrivais à lui faire. Mais on partageait tout, voilà. À chaque fois que je rentrais dans ce foyer, il y a toujours eu quelque chose de très doux. Caroline Douybe, cousine de Julie. Très doux, très aimant et de très reposant, vraiment. À peine deux ans plus tard, la famille s'agrandit. Julie accueille son petit frère Jordan. Les années passent. Julie entre à l'école. C'est là qu'elle rencontre Céline, celle qui deviendra sa meilleure amie et avec qui, jusqu'au bout, elle partagera tous ses secrets. On est ensemble à l'âge de 8 ans en classe. On se lit d'amitié tout de suite. Céline Lollivray, meilleure amie de Julie. C'était la copine que tout le monde rêvait d'avoir, qui s'avère fédérée aussi autour d'elle. En grandissant, les filles sont inséparables. Julie est à la fois entourée et bonne élève. Elle fait l'unanimité. Alors pourquoi cette jeune fille, aimée de tous et qui semble avoir un avenir tout tracé, a-t-elle fini assassinée ? C'est à l'université que sa vie va basculer. Julie a 18 ans et elle a un rêve. Alors, quand elle s'installe sur les bancs de la fac, elle a déjà des projets pleins la tête. Et c'est là qu'elle rencontre Julia, étudiante elle aussi. Nous sommes en première année de fac de biologie à l'université Paris 13. Julia, amie de Julie. J'ai vite accroché avec Julie, elle aussi. Finalement, on s'est rapprochées très vite. Elle a été jusqu'à sa licence de biologie. Elle voulait faire police scientifique. Parce qu'on voyait souvent à la télé des émissions avec les experts et tout. Elle a fait « Oh là là, moi j'adore ça ». Elle se rêverait, comme dans les séries américaines, à aller sur les scènes de crime, à relever les indices, etc. Et c'est vraiment sa vocation. Elle m'avait embarquée dans son projet de passer le concours de la police scientifique. Et en fait, je pense qu'elle avait vraiment beaucoup plus envie de le réussir et beaucoup plus d'enjeux que moi. Mais quand les résultats tombent, le verdict est sans appel. Les filles ont échoué à l'examen. Pour Julie, la déception est immense. Elle a 21 ans et son rêve vient de voler en éclats. C'est à partir de là que sa vie bascule. Sans le savoir, la jeune fille est sur le point de prendre une décision qui va changer le cours de sa vie. Elle a demandé « Maman, est-ce que je peux faire un break ? Reprendre mes études l'année d'après ? » On a dit « Écoute, tu fais comme tu veux. C'est ta vie. » « Si tu veux faire un break, fais un break. » Par contre, je lui disais « Si tu fais un break, c'est pas pour rester à la maison. » « Tu peux pas rester à la maison à rien faire. » Alors Julie enchaîne les petits boulots. Et à l'été 2006, elle a une belle opportunité. Elle dit « Papa, écoute, je pars en Corse pour faire la saison. » « Écoute, vas-y. » « De toute façon, la Corse, la plage, le soleil, les gens sont sympas. » Elle est partie. En Corse, on peut dire que c'est un petit peu le paradis sur terre. Elle fait ses saisons, le temps est magnifique. En plus, elle arrive notamment dans la région de la Balaigne, qui est un endroit vraiment, un des plus beaux endroits de Corse. Et en fait, elle commence à tomber littéralement amoureuse de l'île de beauté. Julie est serveuse dans un club-restaurant à Calvi. Et elle tombe vite sous le charme de la Corse. Mais pas seulement. Car c'est derrière ce bar qu'elle croise celui qui deviendra l'homme de sa vie. Leur histoire commence comme un véritable conte de fées. « C'est une très jolie fille. On la remarque un peu. Et évidemment que certains des clients sont séduits. Et du coup, il y a, parmi ses quelques prétendants, un certain Bruno, qui est un client assidu de l'établissement. » « Elle a fait comme tous les hommes font. Il voit une belle fille, il la drague. Puis je pense qu'elle, elle a été attirée par lui. Et pour moi, ça a dû être un petit coup de foudre, quand même. » « Et la saison finie, elle me dit, « Maman, je vais m'installer avec lui. » Donc c'était la photocopie de Violette et moi. On s'est mis en ménage très vite, nous aussi. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Elle avait l'air tellement heureuse. À peine trois mois après leur rencontre, Julie pose ses vélis chez Bruno, à l'île Rousse. Elle vient de terminer sa saison. Mais Bruno travaille pour subvenir à leurs besoins. Il vend des spiritueux dans les bars. C'est un enfant du pays, déjà bien établi dans la région. Bruno Garcia-Crucciani est plus âgé que Julie quand ils se rencontrent. Paul Hortoli, correspondant au Corse pour Le Monde. Il en impose. Donc elle voit sans doute cet homme qui semble si sûr de lui, qui a ce regard ténébreux. C'est un homme qui a l'air attentionné, qui semble la comprendre. Elle a le coup de foudre pour lui. C'est un gars qui compte dans le coin. C'est un mec, c'est un type suffisamment important. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Et tout à coup, elle tombe un peu sur le beau gosse hableur de l'île Rousse. Le type qui roule avec des voitures un peu frime, qui fait du sport parce que ça compte d'être musclé. Bon, ça lui a plu. Julie est conquise. Elle pense qu'il est l'homme de sa vie. Et elle espère que ses parents aussi seront sous le charme. Alors elle s'empresse de leur présenter Bruno. Il arrive avec un énorme bouquet de fleurs. Et il rentre. Et il était maladroit. Bon, c'est normal. Au lieu de dire bonjour, il fait bonne fête. Violette Douybe, mère de Julie. Ça m'a touchée, déjà. Ça m'a touchée. Il nous fait vraiment bonne impression. Il n'y a pas de soucis. C'est le gendre idéal. C'est le gendre parfait. Julie est heureuse. Julie n'avait pas besoin de le dire quand elle était amoureuse. Lucien Douybe, père de Julie. On voyait son comportement. Elle était toujours rigolée. Elle avait le sourire. Je pense qu'elle voulait faire sa vie avec. Pour elle, c'était son frère charmant. Violette et Lucien voient leur fille heureuse. Alors, ils la laissent repartir aux côtés de Bruno en toute confiance. Puis, tout s'accélère. Julie a 24 ans et après deux ans de vie de couple, elle annonce à ses parents une excellente nouvelle. Elle attend un bébé. Elle était vraiment contente. Elle était... Elle achetait de la lettre. Et elle commençait à tricoter des petites choses. On tricotait ensemble des petites choses. On préparait. J'étais aux anges. C'est vraiment un projet pour elle d'être maman. Donc, forcément, là, elle est très contente. Moi, à ce moment-là, je bois ses paroles. Je suis hyper heureuse pour mon amie d'enfance. Elle est amoureuse. Elle va avoir un enfant. Elle met des paysages incroyables sur les réseaux sociaux. C'est la vie parfaite. En décembre 2008, Julie donne naissance à un petit garçon qui fait la joie de toute la famille. En maman comblée, Julie décide même de rester à la maison. Et deux ans plus tard, son petit frère voit le jour. Violette et Lucien viennent alors régulièrement en Corse. Mais ils observent un changement brutal. Ils ne reconnaissent plus leur gendre. Et d'un coup, je pense que ça a été un petit peu le déclic, ça a été la naissance d'Anthony. Je ne sais pas pourquoi, il est devenu différent. On a senti qu'on le gênait. Et le soir, quand on mangeait ensemble, Bruno ne nous adressait plus tellement la parole. L'attitude de Bruno est de plus en plus quand même intrigante. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des fédérés, d'hiver. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus détaché, de plus en plus froid. Et on sent de moins en moins l'affection qu'il pouvait avoir dans les premières heures envers Julie. Violette et Lucien ne comprennent pas. Ils sentent que quelque chose ne va pas. Alors, ils demandent à leur fils s'ils ne sont pas de trop. m'ont dit qu'il est fatigué, il est fatigué, toute la journée, il travaille, il faut comprendre, maman. Je dis bon, bah, ok. Elle disait, il est solitaire, il est un peu sauvage, il n'aime pas voir du monde. J'écoute, Julie, il y a du moins qu'on le voit, nous et les enfants. Après, c'est vous. Il avait le droit de ne pas nous aimer. Du moment que Julie était heureuse. Mais l'été suivant, pour les parents de Julie, la cohabitation devient encore plus difficile. Ils remarquent chez leur gendre un comportement troublant qui aurait même déteint sur leur fille. Et à un moment, Julie me dit, maman, Bruno, il aimerait bien que tu prennes une douche avant de monter à la maison. Est-ce que tu as du sable sur toi encore ? Je ne comprenais pas, je dis, ma fille qui me dit ça, je dis, est-ce que ces paroles, je n'avais pas compris. Je lui dis, tu rigoles, là ? Violette ne relève pas, elle ne veut pas froisser Bruno, visiblement, très soucieux du ménage. Mais les tensions montent encore d'un cran. Et cette fois-ci, c'est au tour de Lucien d'en faire les frais. J'ai été à la plage avec Julie. Julie me dit, papa, écoute, je te dépose avec les enfants, et puis moi, je vais faire nettoyer la voiture et je reviens. Donc, je monte, on ouvre, les enfants, ils nettoient leurs pieds pour ne pas mettre du sable dans la maison et moi, j'arrive, j'avais le sac de plage dans la main, ils me regardent, ils hurlent, ils me disent, ouais, le sac de plage, il faut le mettre sur le balcon de la cuisine. Je dis, oula, oula, je le vois en train de nettoyer. Julie arrive, cinq minutes après, elle a à peine ouvert la porte, il commence à insulter. On n'est pas à tout pas, il n'est pas au clomètre, je ne suis pas la goniche et tout. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai revalé ma salive, je suis resté. Et il a dit, pour Julie, je ne vais rien dire pour ne pas la mettre mal à l'aise. Violette et Lucien comprennent qu'il y a quand même un petit problème avec cet homme-là, leur beau-fils qui est totalement maniaque, il est obsédé par la propreté, en fait. Les parents découvrent une nouvelle facette de leur gendre. À partir de là, Violette et Lucien décident qu'ils iront à l'hôtel. Julia, l'amie de fac de Julie, vient à son tour pour l'été. Les filles se font une joie de se retrouver, mais les vacances sur l'île de beauté se transforment en cauchemars. Dès que je suis arrivée, j'ai senti une ambiance bizarre. Je ne l'ai pas reconnue, en fait. Julia, amie de Julie. Elle me disait qu'on ne pouvait pas aller à la plage parce qu'il y avait du vent et peut-être que les grains de salle allaient rentrer dans les yeux de son fils. Julia n'en revient pas. Pendant toute la semaine, les filles sortiront à peine de l'appartement, au point que le climat devient électrique. Elle me dit que je mettais des gouttes dans la douche et qu'il faut que je me rende compte quand même qu'elle a dû faire le ménage d'un mois après la douche. J'ai pris un thé un matin et que je n'ai même pas pris la peine de faire ma vaisselle de ma cuillère et de ma tasse. En fait, là, je suis tombée d'une chaise. Parce que ce n'était pas elle, en fait. Julie, elle n'a jamais été maniaque, donc c'était très curieux. Elle est devenue un petit peu esclave domestique, c'est-à-dire qu'elle passe ses journées entières à faire le ménage parce que monsieur, le compagnon, ne supporte pas la moindre trace de saleté. Après ses vacances, Julia décidera de prendre ses distances avec Julie. Elle repart de Corse, le cœur serré. Elle l'ignore encore, mais c'est en fait la dernière fois qu'elle voit son amie. Julia, Violette et Lucien ont vu Julie se transformer sous leurs yeux. Mais ils étaient loin d'imaginer que cet homme aux allures de prince charmant était devenu un tyran. Et il faudra attendre un terrible événement pour que Julie trouve le courage de donner l'alerte. Le 25 septembre 2018, il est 21h, et le téléphone sonne chez Violette et Lucien. Ce soir, elle nous appelle et puis elle nous dit voilà, il m'a mis à la porte, il m'a mis dehors en petite culotte, j'ai dormi dans la voiture. Je dis quoi ? Je lui ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit bon, elle était en train de faire à manger, Bruno, comme d'hab, c'était des histoires, tout le monde était à table. Il se met dans une colère noire, il lui jette son plat au visage. Il lui a balancé sur le visage, la tête, quoi, du riz. Elle me dit je sortais de la douche et il m'en a mis plein sur moi. Il m'a prise par le bras et il l'a mise dehors. Au téléphone, elle était pas bien. L'angoisse, la peur, elle me dit j'y retournerai plus. Et moi, dans ma tête, j'y retournerai plus. Pourquoi le plus ? Julie va commencer enfin à raconter. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Bruno se permettait, et c'était pas la première fois, de la mettre dehors. Jusqu'au moment où il lui permettait enfin de re-rentrer dans la maison. Pour Julie, ce soir-là, c'est l'humiliation de trop. Et pour la première fois, elle est bien décidée à ne plus rentrer chez elle. Lucien, son papa, prend le premier vol pour lui porter secours. J'ai vécu un mois avec elle. Où elle allait, j'allais avec elle, on allait faire des cours, j'étais avec elle. Lucien Douybe, père de Julie. Elle était tellement traumatisée de ce qui lui était arrivé que je la lâchais pas. Lucien aide sa fille à s'installer dans un nouvel appartement. Julie reprend sa vie en main, elle décroche même un travail de secrétaire à mi-temps. Alors, quand Bruno réalise que cette fois, Julie ne reviendra pas, il se met à exercer sur elle un terrible chantage. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir de là, Borno García la privera de ses enfants. Francesca Seatelli, avocate des enfants de Julie Douybe. C'est lui qui décidera, en réalité, de quand elle aura le droit ou non de voir ses enfants. Pendant le mois qui suit la rupture, Julie ne voit ses enfants qu'à travers la grille de l'école. Une torture pour les jeunes mamans. Elle a évidemment envie d'une chose, c'est de voir ses enfants. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et donc, comme Bruno la tient à l'écart, un jour, elle va au stade de foot, là où jouent les petits. Et lui, il était là, debout, sur le terrain, et il commence à nous regarder, il dit, cassez-vous de là, de toute façon, vous les parisiens, vous n'avez rien à faire là, vous pouvez chercher les histoires. Et je dis, mais ça ne va pas ou quoi ? Tu te calmes, j'ai dit, moi je ne veux pas d'histoire, je ne veux rien. Mais Julie n'y tient plus, elle se jette sur ses enfants pour les embrasser. Et puis, je le vois arriver en furie et il lui met un coup de poing. Moi, j'ai vu un coup de poing. Il lève la main sur Julie. Il est témoin des coups que sa fille se prend, en fait. Et donc, lui, il va réagir. Moi, je pars en live et je me retourne et je lui mets un coup de tête, malheureusement, devant les enfants et les gens nous séparent. Lucien n'en revient pas. Bruno a frappé sa fille sans la moindre hésitation. Alors, il se rende aussitôt à la gendarmerie pour porter plainte. Mais, cette plainte ne semble pas calmer le jeune homme. Bien au contraire, Bruno devient menaçant et Julie est terrifiée. En fait, on connaît mal ou peu les moyens que met en action Bruno pour la surveiller. mais Julie est un jour très, très surprise parce que sa voiture a un problème. Elle l'emmène au garage et là, on est vraiment sur un événement imprévisible. Et pourtant, même là, Bruno va se présenter au garage comme s'il passait à l'air de rien. Donc, à un moment, on s'est dit c'est pas possible. Il a tracé la voiture, le téléphone, je sais pas. Il lui a fait vivre l'enfer. Julie se sent traquée. Elle voit son ex partout qui la suit comme son ombre. Un jour, qu'elle sort avec son père, elle pense cette fois avoir réussi à le semer. Elle commence ses courses tranquilles et Lucien l'attend à l'entrée du magasin. Je le vois arriver et pourtant on avait fait attention. Mais d'où il est venu ? Je sais pas. Il vient me voir, il me fait de toute façon c'est par la balade, je la tue et je te tue. vous allez devoir quitter la Corse c'est mon pays c'est mon île vous avez rien à faire ici et donc il y a une tentative d'intimidation sur le père. Julie sait que cette histoire pourrait mal tourner car Bruno possède une arme à feu un pistolet qu'il utilise au stand de tir. Alors une nouvelle fois Julie retourne porter plainte en vain. la jeune femme commence à se décourager. En fait à ce moment-là Julie qui est en détresse absolue finit par se confier sur le calvaire qu'elle endure depuis des années. Il la rabaissait tout le temps. Il lui disait t'es pas belle, t'es moche, t'es culpute et là pourquoi t'es plus de lait de rousse ? Elle me disait qu'il me faisait du bourrage de crâne. Il me disait que j'étais nulle, que j'étais moche, que j'étais une cloche charapée et je croyais à tout ça. Violette Douhibe, mère de Julie. Et pour pas l'écouter, pour pas que ça rentre dans mon cerveau, j'avais les anneaux des rideaux et je comptais les anneaux. Un, deux, trois, quatre, cinq. Pour pas écouter ce qu'il me dit. Une torture psychologique qui aurait démarré plusieurs années auparavant. Mais comment ce genre idéal s'est-il transformé en tyran domestique ? Julie explique à ses parents que les premières tensions seraient apparues après la naissance de son deuxième enfant. À l'époque, elle fabrique des bijoux et elle décide de les vendre sur les marchés. Et c'est là que Bruno aurait changé radicalement de comportement. Il a finalement tout fait pour l'empêcher de reprendre une activité professionnelle. Lui disant limite, si tu sors, c'est pour aller faire le tapin ou pour aller faire ta belle. Et en fait, je crois que naît chez lui à ce moment-là une jalousie. Il ne veut pas qu'il y ait de contact avec l'extérieur. Julie a 27 ans et seules quelques amies sont au courant de ces problèmes de couple. À l'insu de Bruno, elle entretenait des échanges sur un forum de jeunes mamans où elle se confiait régulièrement. Séverine est l'une d'entre elles. Elle nous raconte aujourd'hui ce que Julie lui révélait de son calvaire à la maison. Parfois, au cours d'une dispute, il lui dit « Écoute, puisque c'est comme ça, puisque tu l'ouvres un petit peu trop... » Séverine Toxé, amie de Julie. « Eh bien, t'es piétonne à partir de demain, tu me rends les clés de la voiture. » À chaque fois que Julie avait des velléités, soit de sortir avec une copine ou d'aller dehors sans lui, il lui dérober son portable. « Ton téléphone, c'est moi qui le paye, donc tu me le rends et elle nous laissait un message via l'ordinateur sur le forum en disant « Je suis punie. » L'idée de punition revient assez régulièrement et inquiète terriblement en réalité ses amis. Bruno la réprimande pour un oui ou pour un non. À ce moment-là, Julie imagine qu'il lui fait endurer ce supplice parce qu'il ne l'aime plus et elle le soupçonne même d'entretenir une liaison. La jeune femme mène donc sa petite enquête et ce qu'elle découvre est terrifiant. Elle profite un jour pendant qu'il est sous la douche de regarder un petit peu dans son téléphone et elle se rend compte dans les SMS qu'elle est nommée la truie. Donc, elle nous envoie la capture d'écran en nous disant « Regardez comment je suis nommée. » C'était pas écrit « Julie » ou « Choupette » comme il appelait avant « Mais elle a truie. » Comment on peut traiter une personne comme ça ? Une personne qu'on a, je sais pas, qu'on a aimée ? Une maman, la mère de ses enfants ? Je sais pas. Séverine conseille à Julie de le quitter sans attendre. Mais la jeune femme semble brisée. Elle lui explique que Bruno aurait déjà commencé à la menacer. Il est rentré dans la salle de bain, j'étais pleine de savon pour continuer la dispute. Il m'a fait sortir de la douche, j'étais pas rincée et à ce moment-là, j'ai caché mon visage avec mes mains parce qu'il a levé la main. Il l'a pas frappée mais il a levé la main. C'est une pluie d'insultes, elle est en poignée. Paul Hortoli, correspondant en Corse pour Le Monde. Elle ne comprend pas ce qui se passe, elle est dans un état de sidération. Il lui a proféré des menaces, s'il n'y avait pas des enfants, je t'aurais éclaté la tête contre le mur. Et là, je lui dis, ça va loin, ça commence à prendre des proportions qui sont pas normales. Ça, tu peux pas l'excuser, ça. Cet homme qui était le gendre idéal, pour ainsi dire, au départ, est devenu une sorte de docteur Jekyll et Mister Hyde. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il se transforme quelque part en tyran domestique absolument effrayant. Julie était devenue sa proie. Mais les coups, elle n'en a jamais parlé à personne. C'est seulement après leur séparation qu'elle a osé briser le silence en se confiant à ses parents. Il y a eu des scènes d'humiliation qui font froid dans le dos parce qu'en fait, il avait cette habitude de la prendre par les cheveux et de la rabaisser sol contre terre. On est dans des choses très avilissantes, c'est-à-dire, effectivement, lui attraper les cheveux. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Et là, la rabaisser comme ça, ce geste vengeur d'une vulgarité sans nom qui consiste à dire quasiment « t'es à mes pieds ». Les parents sont bouleversés par son récit et son papa ne comprend pas comment, pendant toutes ces années, il n'a rien remarqué. Alors, il se refait le film en boucle dans sa tête. J'ai vu des hématomes à la cuisse, j'ai vu des hématomes aux bras, mais encore une fois, comme elle faisait beaucoup de foires et qu'elle portait tout, je me disais « bon, elle s'est cognée ». Lucien Douybe, père de Julie. Je ne pensais pas du tout qu'on en est arrivé aux mains et à ce point-là, c'est quelque chose d'inimaginable. Et je pense qu'elle a eu peur pour moi parce que c'est vrai que j'ai eu un problème cardiaque il y a quelques années. Elle s'est dit « si papa l'apprend, ça ne va pas se passer bien ». Je lui en veux de ne pas m'avoir prévenu pour qu'on essaye de faire quelque chose. Mais pourquoi Julie n'a-t-elle rien dit à personne ? Céline, son amie d'enfance, a elle aussi été une femme battue et comme Julie, elle n'a pas osé demander de l'aide. Tu deviens une menteuse pour tout parce que tu caches les coups. Céline Lollivré, meilleure amie de Julie. Je demande de ne pas me taper le visage pour ne pas que ça se voit. C'est typiquement l'emprise. C'est aussi le grand classique de ces hommes violents, harceleurs qui finalement le lendemain s'excusant ou ne s'excusant pas deviennent tout à fait doux, gentils, attentionnés. On lui trouve aussi nous des excuses parce que peut-être qu'il n'est pas bien, peut-être que c'est nous qui le rendons comme ça et que là c'est un coup de folie que demain ça va aller mieux. Julie reste avant tout pour protéger ses enfants. C'est seulement après la dispute de trop qu'elle prendra le risque de partir. En septembre 2018, la jeune femme quitte Bruno et ose enfin révéler son calvaire à ses proches et aux autorités. Mais en réalité, il est déjà trop tard. Elle va souvent déposer plainte. Beaucoup seront classés sans suite. Soit parce que selon les gendarmes, l'infraction est insuffisamment caractérisée, soit parce que ce sont des plaintes réciproques. Alors on ne comprend pas bien. Et puis les gendarmes ne font pas leur travail. Le parquet ne fait pas son travail. Le parquet doit demander l'ouverture d'une enquête. Mais il ne se passe rien. En janvier 2019, trois mois après la séparation, Julie n'obtient pas la garde de ses enfants. Pourtant, elle continue de se battre et elle garde foi en la justice. Elle va de l'avant et elle rencontre même un jeune homme qui lui plaît. J'apprends que Julie a un petit copain. Donc Julie commence à retrouver goût à la vie. Elle est heureuse. Elle va avoir cette relation mais qui est très discrète avec cet homme parce que la rupture est toute fraîche. Mais qu'en même temps, elle a besoin aussi de vivre et de se sentir bien et d'avoir des gens qui la soutiennent tout simplement. Julie reste tout de même inquiète parce que Bruno n'est jamais très loin. Mais elle pense pouvoir enfin profiter de la vie. Elle a un groupe d'amis qui lui ont fait un anniversaire surprise. Elle a fêté ses 34 ans. Violette Douybe, mère de Julie. Elle était radieuse. Elle avait un poids en moins. Je crois qu'elle était heureuse d'être sortie d'être sortie de ses griffes. Et c'était là que j'ai vu ma vie pour la dernière fois. Je me dis, bon ça y est, elle a trouvé une maison, elle a trouvé un travail. Il va continuer à l'embêter, ça on le savait, mais il ne va pas la continuer à la harceler ou la menacer comme il fait. Personne, pas même les gendarmes, n'imaginent à ce moment-là que Bruno puisse un jour passer à l'acte. Les parents de Julie voient leur fille se reconstruire. Elle a maintenant un nouvel appartement, un travail et l'espoir de récupérer la garde de ses enfants. Lucien et Violette repartent de Corse rassurés. Dimanche 3 mars 2019, deux mois après la dernière visite de Violette et Lucien. Il est 11h25 quand Bruno passe la porte de la gendarmerie de l'île Rousse. Le jeune homme semble dans tous ses états et il a du sang sur ses vêtements. Bruno arrive et il dit tout de suite j'ai tué mon ex-compagne, la mère de mes enfants et il se constitue prisonnier immédiatement. Il remet au gendarme son pistolet, un Globe 17 avec une dizaine de cartouches. L'arme est soigneusement rangée. Aussitôt, les gendarmes s'en saisissent et ils placent Bruno en garde à vue. Il commence alors à raconter ce qu'il s'est passé ce matin-là avant le drame. Selon lui, un horrible accident. Ce week-end, j'ai invité ma sœur et mon beau-frère qui vivent sur le continent à passer du temps à un week-end avec moi et je profite de leur présence pour aller au stand de tir. Sauf qu'il explique que chemin faisant, il se dit pourquoi est-ce que je ne passerai pas chez Julie pour m'expliquer une énième fois sur les modalités de garde des enfants. Alors il se gare en bas de la résidence et il débarque chez Julie à l'improviste. Il dit j'arrive chez elle, elle commence à m'engueuler, le ton monte entre nous. Il l'oblige à se mettre à genoux au milieu du salon, il la menace avec son arme, il la tient en joue. En réalité, ce que Bruno souhaite par-dessus tout, c'est qu'elle quitte l'ildo-rousse finalement. Et là, elle fait un geste pour essayer de se dégager de son emprise et de son calibre et un coup part. Selon Bruno, Julie aurait tenté de le désarmer et c'est en attrapant le canon du pistolet qu'un tir accidentel serait parti. Julie est touché au bras gauche. Et à partir de là, s'ensuit une sorte de course entre eux dans l'appartement où Julie va finalement arriver sur le balcon. Il aurait essayé de se protéger et là, il y aurait un autre tir qui serait parti. Là, il raconte j'ai un trou noir, je ne sais pas ce qui m'arrive mais je me vois tirer en sa direction. Julie s'écroule devant moi. Elle s'effondre littéralement sur le balcon, du sang partout, une blessure très importante au niveau du thorax. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et là, elle est quasiment agonisante et c'est à ce moment-là que Bruno, l'arme à la main, décide de quitter immédiatement les lieux. Bruno descend les escaliers et il remonte dans sa voiture. Il se rend chez lui, il a encore le pantalon en maculé du centre de juillet et il embrasse ses enfants. Paul Hortoli, correspondant en Corse pour le Monde. Et il demande à son beau-frère et à son ami de l'accompagner chez les gendarmes. Et deux témoins qui sont avec lui ne savent pas en réalité ce qui s'est passé. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Puisqu'il est en boucle, il dit j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie, j'ai fait une connerie. À ce moment-là, Bruno est en panique et il se serait aussitôt rendu pour avouer son geste. Il parle d'une malheureuse dispute qui aurait dégénéré. Il explique qu'il n'y avait pas d'intention homicide. Il était venu au domicile de Julie, armé, certes, mais juste pour lui faire peur, pour l'impressionner, pour faire une sorte de pression autour d'elle sur l'histoire de la garde des enfants. Mais les gendarmes ont des doutes car ils se souviennent de toutes les fois où Julie est venue porter plainte contre Bruno pour menace de mort. Et du coup, ils vont lui ressortir un petit peu ça sur un plateau et là, il nie farouchement les faits expliquant qu'il n'a jamais, jamais exercé la moindre violence sur sa compagne avant. Il va expliquer aux premiers enquêteurs durant sa garde à vue un détail supplémentaire. Il va dire « Je suis passé dès vendredi soir chez Julie et arrivé devant la porte, il dit avoir entendu des ébats sexuels. » Ce qui fait que ça leur est glacé et il a rebroussé le chemin. Il va expliquer aux gendarmes qu'il la soupçonnait depuis longtemps d'avoir une liaison et peut-être même du temps où ils étaient ensemble. Bruno le reconnaît, cette liaison l'a rendu fou. Oui, il était en colère mais il l'affirme, il n'a jamais eu l'intention de la tuer. Il voulait juste lui faire peur. Bruno dit-il toute la vérité. Les gendarmes ont des doutes. À l'issue de ses aveux, il est placé en détention provisoire. Certains enquêteurs sont convaincus que ce n'était pas un accident et qu'il aurait abattu Julie froidement. Mais maintenant, il va falloir le prouver. À plus de 1000 kilomètres de là, les parents de Julie ignorent tout du drame qui vient de se produire. J'ai une amie à Julie au bout du fil et elle me dit « T'as des nouvelles de Julie ? » Je dis « Ben non, j'ai eu vendredi soir quand elle m'a appelée. J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Violette Douybe, mère de Julie. Elle me dit « Non, non, rien. Il y a des bruits qui courent. » Donc, je lui ai dit « Oula ! » Je panique. Je prends le téléphone, j'appelle Julie. « Non, ça ne décroche pas. » Aussitôt, Violette contacte une autre amie proche de Julie. Donc, j'appelle et j'entends « Oui, je suis désolée, je suis désolée de vous la prendre. » Il a tiré sur Julie, Julie est morte. Apparemment, j'ai hurlé parce que ma belle-sœur elle me dit « J'entends encore ton cri. » Apparemment, j'ai hurlé dans la chambre. Et je lui ai dit « Julie, il a tué Julie. » Lucien prend le téléphone et je lui ai dit « Non, il l'a blessée. Il l'a blessée, je lui ai dit « Elle n'est pas morte. » Il dit « Non, non, il l'a tué. » Lucien Douybe, père de Julie. Donc là, on s'écroule. C'était encore, c'était un tsunami, c'est pire qu'un tsunami. C'était impensable, c'était inimaginable qu'il l'ait tué comme ça. Je crois que si on n'avait pas eu la famille avec nous, je ne sais pas la réaction que j'aurais eue. Après, j'ai dit « Il faut que j'appelle ma maman. » Donc, j'appelle ma Julie qui l'a tuée. Et voilà. Après, je crois que je n'ai plus prévenu personne. les parents de Julie sont anéantis. Le reste de la famille et ses amis apprennent à leur tour la terrible nouvelle. On n'y croit pas parce qu'on se dit que ça n'arrive qu'aux autres, ces histoires. Caroline Douybe, cousine de Julie. C'est que l'effet divers à la télévision et on ne comprend pas pourquoi. j'apprends du coup que ma copine est tuée. Et je comprends du coup. En fait, j'ai des flashbacks de tous les moments que j'ai passés avec elle. Julia, amie de Julie. Et que finalement, je n'avais pas compris ce qui se passait pour elle. Et c'est très douloureux parce que du coup, on se sent coupable en fait. La mort de Julie bouleverse tous ses proches. Mais elle suscite aussi la colère et l'indignation dans l'opinion publique. Alors, aussitôt, les amis de Julie organisent une marche blanche avec un seul mot d'ordre. Plus jamais ça. On s'est retrouvés 3000, 4000 personnes. Ça prouve quelque chose. Ça prouve que les gens sont touchés. Les amis de Julie, il n'y en a pas 4000. Je me rends compte du monde qu'il y a. Tous ces enfants qu'ont voulu être là. Céline Lollivré, meilleure amie de Julie. Tous ces parents qu'ont expliqué aux enfants ce qui s'était passé. Tous ces gens qui avaient besoin de lui envoyer peut-être une pensée. L'affaire Julie Douimbe devient le triste symbole des violences faites aux femmes. Et les médias pointent du doigt les manquements de la justice. Ils espèrent ainsi créer une onde de choc. Tout comme Lucien, son père. Malgré les multiples signalements, aucune mesure policière ou judiciaire n'avait finalement été prise. Une tragique négligence s'emporte le père de Julie. Mais c'est pas normal qu'on en arrive là pour pouvoir juger ce genre de personnes. C'est pas normal. L'affaire remonte au sommet de l'État. Le gouvernement organise un grenelle sur les violences faites aux femmes. Pour Violette, Céline et Lucien, cette cause est devenue leur combat. Au même moment, à l'île Rousse, les gendarmes continuent leurs investigations et ils commencent à douter de la version de Bruno, d'autant que l'expertise balistique sème le trouble. L'autopsie montre de manière sûre et certaine que le tir a été effectué. Paul Hortoli, correspondant en Corse pour Le Monde. Alors qu'elle avait le dos collé sur une planche en bois, comme le nez montre l'écrasement de l'ogif. En fait, ce que l'autopsie montre, c'est que Bruno a menti sur la balle fatale. Stéphane Minka, journaliste, spécialiste des faits divers. Bruno est à ce moment-là face à une femme à terre sur laquelle il tire à bout touchant, comme on dit. Pendant sa garde à vue, Bruno avait déclaré que Julie se tenait debout face à lui au moment du tir mortel. Mais il est contredit par deux témoins clés. Des voisins sur leur balcon ont vu la scène et ils décrivent un homme qui se tenait penché sur une femme allongée au sol sur laquelle il se déchaînait. dans l'idée des gendarmes, en fait, ça ne peut pas être un acte malencontreux. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des faits divers. On sent qu'il est venu pour la tuer et que ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a abattu comme un chien sur son balcon alors qu'elle le suppliait de l'épargner. Ce tir presque à bout touchant et Julie à terre, pour les gendarmes, cela ressemble à une exécution. Pourtant, Bruno leur a expliqué s'être arrêté ce matin-là chez son ex-compagne par hasard. Il avait prévu de se rendre au stand de tir. Bruno aurait-il menti là aussi ? Les enquêteurs, très logiquement, vont vérifier au stand de tir si tout cela est vrai. et on va découvrir que non seulement Bruno n'avait plus sa licence de tir, donc il n'avait rien à faire au stand de tir et que par-dessus le marché, quand on va au stand de tir, on n'arrive pas avec son arme chargée derrière son pantalon. En plus, les types du stand de tir expliquent aux gendarmes en disant mais jamais on accepte un type, un cow-boy, avec son arme quasiment dans la poche. On se rend compte qu'il se promène avec une arme qui n'est pas dans une mallette. Francesca Seatelli, avocate des enfants de Julie Douybe. Lorsqu'on se rend dans un stand de tir, eh bien, on y va avec une arme qui est démontée. Bruno n'est pas un débutant, il connaît les règles. Pour les gendarmes, il est clair qu'il n'a jamais eu l'intention de se rendre au stand de tir. Les enquêteurs en sont convaincus. Le jeune homme a planifié le meurtre de Julie et pour le prouver, ils interrogent maintenant tous ses proches à la recherche d'un indice ou d'un témoignage qui pourrait confirmer cette hypothèse. Et donc, on va se rendre compte que Bruno, peu de temps avant le drame, avait mis en vente ses deux voitures sur le bon coin. Et on peut se demander est-ce qu'il n'aurait pas prévu de vendre ses voitures sachant qu'il soit qu'il partirait en cavale, en fuite, soit qu'il irait en prison pour un certain nombre d'années. Il dira à des gens, moi aussi, je vais finir à Borgo, en prison. Il va très clairement dire à plusieurs personnes, je vais la tuer en parlant de Julie. Une menace qu'il aurait donc mise à exécution. Les enquêteurs en sont maintenant certains, ils vont pouvoir le confondre. Bruno est extrait de sa cellule pour un nouvel interrogatoire en vue d'obtenir des aveux complets. Et pour cela, ils vont le mettre face à ces contradictions. Donc là, les enquêteurs lui demandent mais en réalité, vous n'alliez pas au stand de tir, ce n'est pas possible puisque vous n'êtes plus licencié. Et là, il ne va pas se démonter. Il va dire, si, si, j'y allais justement pour reprendre ma licence. Monsieur, vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça. Et là, le silence. Mais les enquêteurs pensent pouvoir le déstabiliser. Ils ont la preuve que Bruno leur a menti. Grâce au bornage de son téléphone, on sait le temps qu'il a passé chez Julie et cela ne correspond pas du tout à ses premières déclarations. Il décrit une discussion qui va durer 15, 20, 25 minutes mais il y a deux marqueurs temporels qui sont très nets. 10h59, c'est l'heure où il va pénétrer dans la résidence et 11h05, très précisément, c'est l'heure où on a entendu le premier coup de feu par une voisine. Les enquêteurs ont pu estimer le temps qu'il passe sur place à une fourchette de 2 à 4 minutes ce qui est en effet très bref pour avoir une discussion constructive sur la garde des enfants. 4 minutes pour les enquêteurs c'est extrêmement simple, il est venu pour la tuer. Alors il laisse une dernière chance à Bruno de dire la vérité. Il maintient l'engue de l'âde, il maintient le tir accidentel. Il reste calme et serein pour ne pas dire glacial face aux questions des enquêteurs. Face aux gendarmes, Bruno fait preuve d'un sang-froid inébranlable. Alors ils abattent leur dernière carte. En analysant ces données informatiques, l'historique de son ordinateur s'est révélé édifiant. Il avait interrogé les moteurs de recherche pour dire combien, quelle peine en cas d'homicide par arme à feu. Bon avocat pour meurtre, quelle peine pour homicide volontaire. Il s'était même renseigné sur les fuites à l'étranger, peut-être sur les pays qui n'avaient pas d'accord d'extradition avec la France. Les enquêteurs ont recensé pas moins de 309 traces de navigation portant sur ses recherches. Tout laisse à penser que Bruno cherchait quel serait pour lui le meilleur moyen de s'en sortir. Cette fois, il devrait avoir du mal à se justifier. Mais là encore, il tient tête aux enquêteurs. Il est solide comme un roc, quitte à mentir effrontément. Il explique s'agissant des recherches internet que c'était absolument sans lien avec Julie Deweeb mais qu'une fusillade était intervenue quelques jours auparavant dans la micro-région et qu'il cherchait des informations à propos de cet événement. C'est par curiosité qu'il aurait fait ses recherches car il connaissait certains protagonistes de la fusillade. Bruno a décidément réponse à tout. Mais il ne parvient pas à convaincre les enquêteurs. Ils ont réuni suffisamment d'éléments qui caractérisent la préméditation. D'autant que, selon eux, Bruno aurait un mobile qui prouverait son intention criminelle. La jalousie. Il a agi en propriétaire. Il ne supporte pas l'idée qu'elle s'échappe. Il ne supporte pas l'idée qu'elle puisse fréquenter un autre homme. Donc, il la tue. Pour les partis civils, c'est un crime de possession qui n'a rien de passionnel. Mais Bruno est formel. Il s'agit bel et bien d'un accident. Il n'y a pas de mobile pour la défense. Il n'est pas parti pour la tuer. Il n'est pas parti pour la menacer. Ça part d'une engueulade. Ça tourne très mal. Et Bruno n'a jamais varié dans sa version. Bruno Garcia Crucciani est renvoyé aux assises pour assassinat. et ce sera au juré de troncher. Dans l'attente de son procès, il est incarcéré à la prison de Borgo, en Haute-Corse. Et les enquêteurs ont placé tous les proches de l'accusé sur écoute téléphonique. Ils espèrent obtenir de nouvelles informations. Et là, il découvre avec stupeur que depuis sa cellule, Bruno dispose d'un téléphone. Le contenu de ces conversations est glaçant. L'accusé dispose d'un portable, d'un téléphone portable en prison. Donc jusque-là, rien d'inhabituel. Mais ce téléphone portable lui sert, bien sûr, à communiquer avec ses proches. Paul Ortoli, correspondant au Corse pour le Monde. a indiqué qu'à partir de maintenant, il faut dératiser son entourage et il a enjoint ses proches à aller menacer toute personne pouvant témoigner en faveur de son ex-compagne. Il veut faire savoir à l'extérieur qu'il y aura des représailles. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est-à-dire tous ceux qui pourront parler à la télévision ou au procès en faveur de Julie doivent s'attendre à quelque chose. Même derrière les barreaux, Bruno parvient à faire régner la terreur et il ne s'agit pas de menaces en l'air. Lucien en fait rapidement les frais. Lorsque celui-ci s'apprête à quitter la Corse, après les funérailles, une femme l'accoste à l'aéroport et elle tient à le mettre en garde. Elle me dit « Mais vous savez qu'il y a un contrat sur votre tête ? » Je dis « Ah bon ? » Lucien Douybe, père de Julie. Donc j'ai été porté plainte à la gendarmerie ici et dès que je voyais une voiture un peu bizarre pendant des kilomètres, je m'arrêtais pour la laisser passer parce qu'on ne sait pas. On vit dans l'angoisse. Deux ans après la mort de Julie, le 10 juin 2021, son procès s'ouvre à la cour d'assises de Bastia. Les amis de la jeune femme oseront-elles venir témoigner ? Les tentatives d'intimidation de Bruno risquent de changer la donne. Et c'est une nouvelle épreuve pour la famille. Mais tous les médias sont au rendez-vous. On a vu aussi des anonymes, des amis, des gens de l'île de Rousse venir à Bastia pour porter témoignage. La plupart des gens qui venaient, qui pénétraient, qui poussaient les grilles du palais de justice de Bastia avaient le sentiment un petit peu d'assister à quelque chose d'historique. Tous veulent savoir si Bruno va enfin dire la vérité sur ce matin du 3 mars 2019. Avait-il vraiment l'intention de tuer Julie ou la dispute aurait-elle dégénéré au-delà de ce qu'il souhaitait ? Au cœur des débats, les violences conjugales. Et Bruno les conteste. Mais dès le premier jour d'audience, les parties civiles présentent une pièce accablante. Julie avait réuni des preuves contre Bruno. Des photos et des enregistrements qu'elle avait cachés sur l'ordinateur d'une amie et qui ont été découverts après sa mort. Julie a allégué quelque chose, quasiment de l'au-delà. Quand on va découvrir et entendre à l'audience ce qu'elle avait collecté, et je pense même au péril de sa vie, et si Bruno était tombé sur le téléphone qu'il était en train d'enregistrer, il se serait passé quoi ? Sur ces fichiers informatiques, on trouve 37 photographies du corps de Julie avec des bleus, avec des hématomes. Francesca Seateli, avocate des enfants de Julie Douybe. Et puis, on trouve des enregistrements, des enregistrements qu'a effectué Julie au cours des disputes. On entend tout type d'insultes, t'es une mariole, tu ne sers à rien, j'ai pris une fille de Paris, c'est pas pour avoir une truie de l'île rousse, je vais t'encastrer la tête, tu vas moi faire ta maline, tu fais ta belle, ta gueule, ferme ta gueule. Et on entend surtout la voix des enfants derrière, le petit qui dit à sa mère « Maman, tu ne vas pas partir » et Julie qui lui dit et qui lui dit « Malgré ce qu'il fait, maman, jamais elle partira. » Voilà, c'était tellement violent et on s'est rendu compte que ce qu'il lui a fait et ce qu'on a entendu, ça devait être un grain de sable. D'ailleurs, un nouveau document est révélé à l'audience. L'avocate générale montre de quoi était vraiment capable Bruno. Elle décide de diffuser à la cour des images insoutenables de vidéosurveillance où on le voit martyriser sa propre mère atteinte d'Alzheimer. La propre mère par les poignets, lui tire les cheveux, il la claque contre le mur et il l'emmène dans la chambre et on entend « Aïe, aïe, aïe ! » Et à ce moment-là, je suis sortie. Violette Douybe, mère de Julie. « Je me suis levée de la salle, j'ai crié que c'était un monstre et dans ma tête, j'imagine ce qu'il a pu faire à Julie. » Dans la salle d'audience, on entend des cris, des sanglots, mais l'accusé ne frémit pas. L'avocate, Bruno Garcia-Crucciani, n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview. Depuis le début, la défense conteste les violences. La vidéo de sa mère malade, dont Bruno était le seul à s'occuper, ne serait pas représentative et il serait mensonger de faire le parallèle avec le sort de Julie. La défense a clairement dit que ce n'était pas un dossier de violence conjugale, que même au moment de la rupture, finalement, ce sont des empoignades qui interviennent dans ce couple au moment des disputes, mais que ça ne va pas au-delà. Il s'agit d'une malheureuse affaire de séparation qui se termine dramatiquement. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il n'y a pas eu de préméditation, il n'y a surtout pas eu de violence préalable au drame. Donc, c'est un petit peu l'architecture de la ligne de défense de l'accusé. Ce qui est très attendu dans un procès d'assises, c'est quand l'accusé, de manière sincère ou non, formule ses regrets, présente ses excuses et demande pardon. Là, ça n'a pas été le cas. Paul Hortoli, correspondant en Corse pour Le Monde. L'accusé n'a pas eu un regard pour les gens qu'il avait blessés, meurtris dans cette affaire, mais il a quand même demandé pardon à ses enfants. C'est à eux qu'il a réservé ses regrets, ses remords et c'est d'ailleurs les derniers mots qu'il a adressés à la cour. Après cinq jours de débats, le jury se retire. Si Bruno a convaincu les jurés que c'est un accident, il peut espérer moins de dix ans. Dans le cas contraire, il risque la perpétuité. Et le jury délibère vite. Il condamne l'accusé à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat assassinat assorti d'une période de sûreté de 22 ans. On est satisfait aujourd'hui de ce qu'il y a eu. Julie a été avec nous depuis 27 mois. Lucien Douybe, père de Julie. Et quand on ira la voir, on pourra lui dire qu'elle repose en paix, qu'elle ne risque plus qu'on la dérange. J'espère que le procès de Julie servira d'exemple et qu'il y aura moins de féminicides en France. Céline Lollivré, meilleure amie de Julie. Et que chaque homme qui voudra penser tuer sa femme saura que derrière, il est possible qu'il ait la perpétuité et qu'il ne ressorte jamais de prison. Bruno Garcia Cruciani a fait appel de la décision. Et pour la famille, c'est un nouveau combat qui commence. Ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est de remercier tous les gens qui nous ont soutenus. qui aujourd'hui encore nous soutiennent, qui aujourd'hui encore pensent à Julie et qui continueront à être là quand on aura besoin d'eux. Aujourd'hui, Lucien et Violette ont la garde de leurs petits-enfants et toutes les familles se mobilisent pour le procès en appel. Elles espèrent que l'histoire de Julie permettra d'éviter de nouveaux drames. Vous venez d'écouter Chroniques Criminelles. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chroniques Criminelles.